Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les news custom, alors je sais ça fait genre un bail. Ça fait bien un an que je ne vous ai pas sorti ce type de vidéo et ça me manquait un peu et donc j'ai décidé de le refaire pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées depuis et alors il va falloir du coup que je regarde l'ancienne vidéo pour savoir où c'est que j'en suis et quels custom je ne vous ai pas montré du coup pour pouvoir le montrer dans une autre vidéo récapitulatif en fait entre 2015 et maintenant. Là du coup je vais vous montrer des custom que j'ai fait récemment et... ou pas récemment d'ailleurs mais... Enfin voilà, des custom pour vous faire une vidéo tout simplement. Donc là vous avez un remodelage de la jument de la ponette Dartmoor de Schlesch. Alors je ne sais plus quelle année, enfin l'une des années où ça va aller encore niveau proportion et compagnie. Donc en fait ce que vous voyez là c'est une petite langue. Ça faisait un moment que je l'avais en cours, en fait je lui avais juste coupé la bouche pour pouvoir lui mettre et je ne savais pas si je la faisais en Apoxy, en WEPAM et au final je me suis décidée et je l'avais donc faite en WEPAM. Et là donc une petite langue tirée et pour que ça tienne mieux en fait je lui ai ouvert la bouche en fait pour pouvoir lui faire entrer la langue dedans. Donc voilà, j'avais vu ça sur des custom anglais ou allemand, enfin bref étrangers et j'ai totalement adoré. Et ce custom m'a aussi été l'un, m'a permis aussi de faire mes premiers tests à la drawing gomme pour le capé. Alors j'ai dû repasser des couches de peinture par dessus parce qu'en fait le pinceau que j'ai utilisé pour enlever la drawing gomme, il a laissé des traces en fait plutôt beige, enfin des traces sur la peinture blanche et j'ai dû repasser. Donc je l'ai faite en pantalouza, donc en alzan, en presque brûlée pantalouza. Alors elle a un oeil, il est de quelle couleur son oeil ? Elle a l'oeil marron, elle a l'oeil marron et voilà je lui ai fait une petite mèche blanche là qui suit le prolongement de sa liste. J'ai trouvé sa chou et voilie voilou. Donc je crois que je l'ai appelée Nikita, je ne suis vraiment pas sûre du tout parce que ça fait un moment que je l'ai terminée celle-là. Donc voilie voilou, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur elle. Si ce n'est que je l'adore, j'adore ce moule en fait. Et voilà donc. Alors ensuite, ça c'était un custom de Noël que j'avais fait pour je ne sais plus quelle année. Et que j'avais vendu d'ailleurs, sauf que l'acheteuse ne m'a pas donné suite. Il faudrait que je repasse un coup de peinture dans la queue que je vois. On ne m'a pas donné suite en fait, ça fait plus d'un an que je l'ai chez moi du coup. Il me semble que c'était pour Noël 2014. Donc vous voyez, ça fait quand même un sacré bout de temps que je l'ai chez moi. Du coup là j'en ai marre et je l'ajoute dans ma collection comme le custom que vous allez voir après. Que je compte modifier d'ailleurs. Donc lui, il s'agit des rebords. J'adore ses tâches. Je trouve que je me suis régalée à le faire d'ailleurs. Donc je lui ai fait une sorte d'éclair sur le petit bout du nez. Puis j'adore ce moule aussi. Donc voilà, je me suis vraiment éclatée à le faire. Et pour une fois que je réussis des pies, vraiment j'étais contente de moi. Et franchement j'aurais eu beaucoup beaucoup de mal à lui donner. Donc il me semble de toute façon qu'elle ne me l'avait pas payée. Puis quand bien même, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense qu'elle n'était pas vraiment pressée de l'avoir. Et voilà, donc je l'ajoute à ma collection celui-là. Ensuite, ça c'était un Drastic Custom qu'elle m'avait commandé il y a un moment. Et j'ai bien mis deux ans à le faire celui-là. Il a encore des défauts. Et je compte lui refaire la crinière et la queue parce que ça ne me satisfait pas. Et voilà. Donc en gros, il n'y a que la peinture. Donc voilà, mis à part le tâche que je trouve que j'ai bien réussi. Voilà quoi, la crinière et la queue, je vais la refaire parce que je n'avais pas trouvé de modèle vraiment pour m'aider. Et franchement ça ne ressemble à rien. Donc voilà. Alors ça c'était le moule à la base. C'était l'étalon à palosa. Et je suis dessus depuis vraiment pas mal de temps. Donc j'avais un modèle du coup pour la posture. Alors je le trouve vraiment très très musclé comparé aux autres. Alors il est plus grand qu'un chelèche normal du coup. Voilà, la position aussi fait que. Mais voilà. Je pense que oui, je pourrais le faire passer pour un collecta. Et voilà. Donc il a les deux yeux bleus. Il m'a donné pas mal de fil à retordre. Et je pense que je ne le referai pas de si tôt. Parce que du coup, il m'a bien embêtée sur quelques points. Donc voilà. Du coup je l'ai ajoutée à ma collection. Je l'aime bien quand même. Il a une posture vraiment très très jolie. Mais voilà quoi. Il faudrait simplement en refaire la queue et la crinière. Voilà, voilà. Et j'avais fait le socle en plexiglas. C'est mon père qui me l'avait fait. Donc voilà. Alors ensuite, le résultat tant attendu du crash test. Je vous présente donc qu'elle ici. Alors je lui ai mis un petit cache. Un petit bout de fer sous l'antérieur gauche. Sous le sabre de l'antérieur gauche pour qu'elle puisse tenir. Donc j'ai quand même... Donc du coup elle a fini à les encres à laver. A mon plus grand malheur. Parce que j'aurais adoré qu'elle ne soit pas lumineau. Mais bon, elle a quand même un super effet du coup. La robe a vraiment des reflets extraordinaires. Elle a les deux yeux bleus. Le petit bout du nez rose. Et voilà. Donc j'aurais pu peut-être lui repasser un coup sur les balsanes. Mais voilà. Donc je trouve vraiment qu'elle est... J'adore en fait. J'adore la robe que ça lui a fait. Et je pense que je vais faire la même technique du coup. Pour certains gris. Notamment pour avoir du coup des reflets argentés. Donc j'ai de la peinture argent. J'ai de la peinture or. Je pense que je vais pouvoir faire ce type de crash test du coup. Pour pas mal d'autres custom. Ensuite, là j'ai cette petite jument. Donc c'était elle aussi une jument à vendre à la même époque que Erebor. Sauf que c'est pas vendu. Et elle était grise pommelée à la base. Et du coup je l'ai repeinte. Et je me suis décidée à le faire maintenant. Donc je lui ai rajouté des crains entre les tresses. J'aime bien faire ça. Ça fait un effet très joli. Et du coup je l'ai fait en alzancre à laver toujours. Mais j'ai pas utilisé la même technique que pour caler ici. D'ailleurs vous voyez que les reflets sont pas du tout les mêmes. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux quand on a passé une base de peinture dorée. Donc là je me suis servie de modèle du coup pour faire les tâches. Je l'ai fait voilà. Après je me suis vraiment inspirée. Je me suis laissée un peu emporter aussi. Donc voilà. Elle a les élastiques violets. Et je la trouve vraiment très sympathique. Alors elle est à vendre sur Facebook. Que je l'ai mis à 20€. Donc voilà. Mais je ne la vendrai pas sur Youtube. C'est vraiment trop. C'est vraiment pas pratique du tout pour vendre sur Youtube. Donc voilà. Elle s'appelle Anemone. Et si jamais au pire je la rajouterai dans ma collection. Donc ça c'est... C'est un Safari LTD. Donc grande taille. C'est pas du tout la même taille qu'un Schlesch. Comme vous pouvez le voir. D'ailleurs je vous ai fait la vidéo comparaison des marques. Mais bon. Pour justement vous aider là-dedans. Mais bon. Voilà. Donc il a un oeil marron et un oeil bleu. Et un oeil bicolore du coup. Et je me suis éclatée. Vraiment. Ça faisait un bon pouvoir que je l'avais en attente. Et je suis contente du résultat. Parce qu'il était en très mauvais état à la base. Il avait également des... De la colle sous les sabots. Alors du coup j'ai poncé. Parce qu'il devait être sur une maquette je pense. Et donc voilà. Par contre du coup je lui ai poncé les sabots. Et il va falloir que je les refasse. Parce que je sais pas si vous allez voir. Mais voilà. Les sabots ils sont plus tellement... Voilà quoi. Ils sont plus tellement conformes. C'est pour ça que je les ai pas trop peints. Que je les ai pas vraiment peints. Donc voici. Alors je préfère quand même l'autre côté de la peinture. Parce que là je me suis... C'est pas... Ouais j'aime pas trop ce côté là de la peinture. Mais j'aime bien la cuisse. Les tâches que j'ai fait sur la cuisse. Pour rejoindre la... Le post arrière en fait. Donc j'aime vraiment cette robe là. Ça lui va super bien ce modèle là. Alors je ne saurais pas vous dire... Quelle est sa... Son allure. Alors je pense qu'il trotte. Mais franchement je suis pas sûre du tout. Ou alors il marche. Mais voilà quoi. C'est un peu bizarre. Son allure mais il est quand même très très joli. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Donc alors vous l'avez peut-être pas vu. Ah si. Donc il a l'oeil bicolore. Et voilà. Donc j'ai fini de vous présenter les custom que j'ai fait. Et voilà. Donc prochainement je vais vous faire une autre vidéo. Avec tous ceux que j'ai fait. Et que j'ai reçu. Je vais peut-être diviser les deux du coup. Comme ça ça fera deux vidéos. Pour faire donc une vidéo sur le custom que j'ai fait. Depuis la dernière vidéo. Et une vidéo custom que j'ai reçu. Depuis la dernière vidéo aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.